Tirage écoute-coeur pour une femme née sous le signe du scorpion qui me dit Période un peu longue d'introspection Je sens bien que mes énergies m'imposent cette situation pour créer du vide, pour le combler autrement J'ai ouvert les yeux sur ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses Sur mes relations amicales, familiales et professionnelles, ou du moins sur ce que je ne veux plus subir Je me sens décalée et plus du tout alignée sur les mêmes fréquences J'ai changé Aujourd'hui, j'ai envie d'agir par moi-même et non plus sur ce que veulent les autres Je l'accepte parce que c'est ainsi Je sais bien que cette période va évoluer, mais quand et comment Et puis les relations amoureuses dans tout ça Le calme plat Je vous remercie Isabelle pour un tirage Alors voilà les cartes que j'ai tirées en pensant à vous Ce qu'on me présente ici La première carte C'est la carte Sur le coup, j'ai pensé tout de suite à la relation amoureuse Mais c'est une carte qui peut nous parler aussi de toute relation Elle peut être amicale Toutes les relations Ici, c'est un peu comme si on vous invitait à faire une sorte de mise à jour Au niveau des relations Mais on voit qu'il y a certains doutes Certaines indécisions Par rapport à certaines relations On a de la difficulté ici à faire certains choix Concernant des relations Importantes pour vous En même temps, on vous invite à observer si ces relations-là vous encouragent vers votre épanouissement Vers votre plein potentiel Ou si ce sont des relations qui vous découragent Des relations qui ne stimulent pas votre élan Créateurs Donc, c'est comme une phase ici On est invité à évaluer Mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines résistances C'est difficile Il y a un certain doute De l'hésitation par rapport aux relations Ce que je vois ici dans l'autre carte C'est le nouvel amour Et cette carte Signifie qu'un nouvel amour vous fait signe Vous pouvez regarder la saison de la carte Je vous fais confiance pour savoir quelle est la saison de cette carte Mais c'est vraiment un début Une nouvelle relation qui se présente Et ce nouvel amour-là Oui, ça peut être avec une personne Mais ça peut être aussi un nouvel amour pour un nouvel intérêt On a envie de s'orienter vers notre passion Vers un objectif Ça serait le moment idéal de vous ouvrir Et d'ouvrir votre cœur La carte d'en haut Celle-ci représente l'expression La communication La connexion avec des plans subtils On réalise notre vocation Le chakra de la gorge est à l'endroit Cette carte-là est à l'endroit Donc l'énergie circule bien Au niveau de la parole Au niveau de l'expression La communication On communique On s'exprime L'énergie circule bien La carte ici de la patience Nous parle D'un mouvement Qui peut Nous ramener au passé On va guérir nos blessures Et on revient dans le présent Une sorte de va-et-vient Dans le but de se guérir C'est vraiment une carte aussi Qui nous demande d'être patient C'est une carte qui nous parle De guérison De renouveau On se renouvelle On apprend aussi la maîtrise de soi Des échanges paisibles avec les autres On écoute On partage On va vers les autres On s'ouvre aux autres On apprend à faire confiance aux autres Et c'est une carte aussi Qui nous rappelle Qu'on est incarné aussi dans un corps Donc il y a le mouvement Cette carte nous dit De se rappeler du mouvement Physique et spirituel En ce tirage Ce que j'ai vu ici C'est que je vois avec la carte Passer à autre chose Étant donné qu'elle est à l'envers C'est que je vois Qu'il y a une certaine résistance Peut-être Certaine peur À aller de l'avant Parce que c'est une carte Qui nous dit Qui nous invite À laisser passer derrière soi Mais ici Ça semble être difficile On n'est peut-être Pas tout à fait prêt C'est une carte Qui nous dit Qu'on est arrivé À terme D'un cycle difficile Qu'il y a de la lumière Au bout du tunnel Que les tourments Là vont se terminer On s'en va vers Un plus grand calme Une joie Un sentiment De plus positif C'est le calme Après la tempête Ça peut être aussi De nouveau Elle peut représenter Aussi des déplacements Des voyages C'est une carte Même de déménagement Mais ici Elle est à l'envers Donc Je pense que On n'est pas Tout à fait prêt Il y a certaines Sphères là À régler Je m'en allais dire À faire la paix Faire la paix Avec soi Faire la paix Avec les autres Il reste encore Quelques petits Nettoyages Mais Je vous dirais Que Moi quand je regarde Le jeu ici C'est peut-être Au niveau Des relations Ici Qu'on n'est pas Prête À tout quitter Bien On est appelé ici À bien évaluer Quelle relation Parce que J'ai vraiment l'impression Oui qu'on fait un ménage Dans nos relations Fait qu'on est peut-être Là En processus Donc Je pense que C'est important De respecter le rythme Votre rythme Et en calculant Les cartes J'ai vu La carte Du Du pouvoir De l'amour De la compassion De la générosité Mais c'est la carte Du pouvoir Donc ici Vous êtes invité À Choisir Comment vous souhaitez Utiliser votre pouvoir Parce que Encore une fois J'ai vu La carte Du guide En calculant Les nombres Ça peut être Un thérapeute Un aidant C'est quelqu'un Qui accompagne Les autres Vers Leur guérison Donc Ici La carte De la guérison Revient encore une fois Donc C'est ce que J'ai vu En bas de tirage Et Je me sens bien À la vue De celui-là Et Quand je regarde Celle-ci Comment je me sens Je me sens Tout de même bien Même si elle est À l'envers C'est juste Quelques petits nœuds Ici À résoudre Mais Je sens que Je m'en vais Vers une plus grande paix Le mouvement On est dans le mouvement Je me sens bien Avec le jeu Avec les cartes tirées Donc Je vous souhaite Une belle journée Au plaisir